Musique Il y a fort longtemps, dans une petite ville, vivait un vieux fabricant de jouets qui s'appelait Gepetto. Il vendait les jouets en bois qu'il fabriquait lui-même pour gagner sa vie. La seule chose que le vieil homme regrettait dans sa vie, c'était de ne pas avoir d'enfant. Un jour qu'il se promenait dans les bois, il trouva la bûche parfaite pour fabriquer son nouveau jouet. C'est exactement la bûche que je cherchais. Je vais faire une magnifique marionnette avec ça. Gepetto prit la bûche sur son épaule et l'emporta dans son atelier. Il posa la bûche sur sa table et commença à la sculpter. Mais soudain, il se passa une chose incroyable. Il entendit une voix sortir de la bûche. Gepetto fut d'abord très étonné, mais il se dit ensuite qu'il devait s'être trompé. Il continua à sculpter, mais il entendit la voix une seconde fois. Je dois vraiment commencer à me faire vieux. Voilà que je me mets à entendre des voix. Gepetto continua son travail. Il fit d'abord apparaître la tête de la marionnette, puis ses bras, et enfin ses jambes. Quand Gepetto eut fini la marionnette, il l'installa sur une chaise et commença à ranger. À cet instant, il entendit à nouveau la voix. Bonjour. Gepetto regarda autour de lui, étonné, mais il ne vit personne d'autre que la marionnette en bois. Il reprit donc son travail. Après un court instant, la marionnette sauta de la chaise et se mit à danser dans la pièce. En voyant cela, Gepetto eut bien du mal à ne pas s'évanouir. Ben ça alors, cette marionnette est vivante. Bien sûr, ce n'était pas un vrai petit garçon, mais il riait, parlait et dansait comme s'il en était un. Gepetto prit la marionnette dans ses bras. À partir de maintenant, tu t'appelleras Pinocchio, mon garçon. Gepetto et Pinocchio commencèrent ensemble une vie heureuse. Puis le moment arriva pour Pinocchio d'aller à l'école. Gepetto n'avait pas assez d'argent pour acheter à Pinocchio ses fournitures scolaires. Alors il vendit son manteau et donna l'argent à Pinocchio. Pinocchio prit l'argent et se mit joyeusement en route pour l'école. Il contemplait les boutiques, les gens et les marchés qu'il croisait en chemin. Soudain, il vit un attroupement devant lui. Pour aller voir ce qu'il se passait, il se fraya un chemin au milieu de la foule. Il était si petit qu'il avait du mal à passer au milieu de tous ces gens. Arrivé devant, il vit une grande tente colorée. C'était une tente de cirque. Le clown qui était devant la tente interpellait les passants. Pinocchio était curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown lui barra la route. Tu ne peux pas entrer sans payer. Pinocchio réfléchit un instant puis se rappela que Gipetto lui avait donné de l'argent pour l'école. Justement, j'ai de l'argent. Il sortit l'argent de sa poche et le donna au clown. À l'intérieur de la tente, le spectacle était très amusant. Des marionnettes jouaient ensemble sur une scène. Montant sur la scène, Pinocchio se mit à danser avec les autres marionnettes. Mais les spectateurs étaient très fâchés contre lui. Le propriétaire du cirque qui tenait les ficelles des marionnettes au-dessus de la scène, lui, était ravi de voir une marionnette vivante. Une marionnette qui se déplace sans ficelles devrait me rapporter un bon paquet d'argent. Se dit-il. Dès que le spectacle fut terminé, il captura Pinocchio et l'enferma dans une cage. Pinocchio regrettait beaucoup de ne pas avoir écouté Gipetto et de ne pas être allé directement à l'école. Il se mit à pleurer. Voyant à quel point Pinocchio regrettait ce qu'il avait fait, une bonne fée apparut devant lui. Tu aurais mieux fait d'écouter ton papa, mais je vois que tu as compris ton erreur maintenant. C'est pourquoi je suis venue pour te sauver, mais tu ne dois plus jamais recommencer. Tout content, Pinocchio essuya ses larmes. Mais je n'ai plus d'argent maintenant. Comment je vais pouvoir aller à l'école ? La bonne fée lança un sort et l'argent réapparut dans la main de Pinocchio. Cette fois, ne gaspille pas cet argent et va tout droit à l'école. La bonne fée fit sortir Pinocchio du cirque. Pinocchio reprit le chemin de l'école en chantant gaiement. Entendant Pinocchio chanter si joyeusement, le rusé renard et son ami le chat accoururent pour lui barrer la route. Ils firent un plan pour lui prendre son argent. Où vas-tu comme ça d'un air si joyeux, mon garçon ? Je vais acheter des fournitures scolaires pour aller à l'école. Tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter ce qu'il faut. Si tu suis bien au conseil, tu gagneras beaucoup plus. Quel conseil ? Si tu nous confies ton argent, nous irons le planter dans le champ magique pour faire pousser un arbre à argent. Tu n'auras plus qu'à venir cueillir l'argent chaque fois que tu en auras besoin. Le naïf Pinocchio crut tout ce que le renard lui disait et lui donna son argent. Le vilain renard et le chat s'enfuirent avec l'argent. Pinocchio resta tout seul et la bonne fée réapparut devant lui. Pourquoi tu n'es toujours pas à l'école ? Tu as acheté les fournitures scolaires avec l'argent que je t'ai donné ? A vrai dire, la fée savait parfaitement que Pinocchio avait donné son argent au renard. Elle le mit en garde. Surtout ne me mens pas ou bien tu seras puni. Pinocchio n'écouta pas la fée et lui dit un mensonge. Oh, j'ai acheté les fournitures mais je les ai laissées à l'école. A peine Pinocchio eut-il fini sa phrase que son nez se mit à grandir. Tu me dis la vérité, tu es sûre ? Plus Pinocchio s'entêtait à mentir, plus son nez grandissait. A la fin, il ne pouvait même plus bouger la tête. Oh, ça alors ! Mais qu'est-ce qui m'arrive tout à coup ? Finalement, il comprit son erreur et raconta à la fée tout ce qui s'était passé. Voyant que Pinocchio était revenu dans le bon chemin, la fée redonna à son nez sa taille normale. Je te pardonne encore une fois parce que tu m'as dit la vérité. Avec un nouveau sort, elle lui rendit l'argent que le renard lui avait pris. Et une fois de plus, elle lui dit bien de ne pas gaspiller cet argent. Son argent dans la main, Pinocchio reprit sa route en chantant. Mais cette fois, il dut affronter une autre sorte de danger. Le propriétaire du cirque qu'il avait capturé se tenait juste devant lui. Il était très en colère que Pinocchio se soit échappé et il était bien décidé à le punir. Il attrapa Pinocchio et le jeta dans la mer. Quand Pinocchio tomba dans l'eau, il ne coula pas. Il flotta simplement à la surface parce qu'il était fait de bois. Pinocchio aima beaucoup cette sensation et commença à nager en remuant ses bras et ses jambes. Il nagea ainsi pour rejoindre la rive et c'est alors que tout arriva. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? Pinocchio se retrouva soudain dans un endroit sombre. Il regarda partout autour de lui mais ne vit aucun moyen de sortir. En fait, Pinocchio venait de se faire avaler par une baleine géante et il était à présent assis au beau milieu de son estomac. Pendant ce temps, Gepetto, inquiet, partit à la recherche de Pinocchio. Pinocchio ! Pinocchio ! Arrivé sur le quai où Pinocchio avait été jeté dans la mer, il demanda à tous les pêcheurs s'ils avaient vu son fils. Un des pêcheurs se rappelait avoir vu le garçon et il raconta à Gepetto comment il était tombé dans l'eau. Gepetto demanda au pêcheur de l'aider. Sachant que Gepetto était un brave homme, le pêcheur accepta bien volontiers de l'aider. Il lui prêta un petit bateau pour aller sauver Pinocchio. Gepetto monta dans le bateau et se mit à naviguer. Quelques instants plus tard, une tempête éclata. Le petit bateau ne résista pas aux énormes vagues qui se soulevaient et il chavira. Gepetto se retrouva seul au beau milieu de la mer. Gepetto était âgé et il ne savait pas nager. Le pauvre homme se mit rapidement à couler. À cet instant, la baleine géante qui avait avalé Pinocchio avala également Gepetto. Le vieil homme glissa le long de sa gorge jusque dans son estomac. Là, il entendit la voix d'un enfant. Bien sûr, il reconnut la voix immédiatement. Pinocchio, mon garçon, enfin, je t'ai retrouvé ! J'étais tellement inquiet, si tu savais ! En entendant la voix de son papa, Pinocchio, en larmes, serra très fort Gepetto dans ses bras. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté, papa. Je te demande pardon. Maintenant, je t'obéirai toujours. Voyant que cette fois, Pinocchio était sincèrement désolé, la bonne fée décida de le sauver. Elle fit sortir Pinocchio et Gepetto du ventre de la baleine et les ramena sur la rive. À partir de ce jour, Pinocchio devint un garçon sage et avisé qui écoutait toujours son père. Il allait à l'école tous les jours et quand il sortait, il rentrait vite à la maison pour aider son père dans son atelier. Voyant quel gentil garçon il était devenu, la bonne fée décida de récompenser Pinocchio. Une nuit, alors que Pinocchio était endormi, elle s'approcha de son lit et déposa un sort sur lui. Le matin, Pinocchio se réveilla et s'apprêta, comme tous les jours, à partir à l'école. Mais quand il descendit de son lit, il se rendit compte que quelque chose avait changé. Il regarda d'abord ses mains, puis son corps. Il n'en revenait pas. Il n'était plus fait de bois comme auparavant. Il était devenu un vrai petit garçon. Il sauta de joie et courut voir son père. « Papa ! Papa ! Regarde-moi ! » Quand Gepetto vit que Pinocchio était un vrai petit garçon, il fut tellement heureux. « Mon fils ! Mon vœu est exaucé ! Tu es un vrai garçon ! » Le père et le fils se prirent dans les bras avec des larmes de joie. Pinocchio ne mentit plus jamais et son petit nez resta toujours comme il était. « Donnerie », Sous-titrage ST' 501